Parmi les régions les plus ensoleillées de France, les Pyrénées-Orientales deviennent une terre promise de l'énergie solaire. Et Félix Trombe en est son prophète. Ce chercheur du CNRS imagine différentes applications, comme ces maisons chauffées par le soleil. Et au milieu des années 60, il dessine sa grande œuvre, le plus important concentrateur de rayons au monde. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, plus de charbon et peut-être plus de nucléaire, on n'évitera pas les énergies de remplacement naturelles. Le soleil, les chutes d'eau, le géothermique, l'énergie du vent, qui viendront prendre le relais. Mais comme vous savez, pour toutes ces énergies, il faut une génération et demie au moins pour passer de la recherche fondamentale au développement. Donc si nous commençons maintenant à développer les recherches avec le soleil, nous pouvons espérer voir le vrai développement de ces énergies se situer vers l'an 2000, au plus tôt. Au début des années 70, la France apparaît comme le deuxième pays au monde en pointe au niveau de l'énergie solaire. Le premier, ce sont les États-Unis, mais les États-Unis avec les moyens qui sont les leurs. Donc se hisser quasiment à la hauteur des États-Unis pour un pays de dimension plus réduite comme la France, c'est quand même un exploit assez considérable. Et donc il y a vraiment un coup d'avance et un coup à jouer pour la recherche française à ce moment-là.